Musique Et il n'a pas oublié cette colère C'est mes ententes qui prenaient autorité sur son Dieu a envoyé Jonas Pour aller prêcher dans cette même ville Pour que les Ninévites se convertissent Et qu'ils viennent à lui Dieu Maintenant Qu'est-ce que Jonas a fait ? Dieu l'a envoyé pour aller à Nini Il est allé jusqu'à Tarsis Il a passé par Jaffo Et comme si Dieu envoie quelqu'un à Bougouni Il prend la route de Ségou Ce n'est pas parce qu'il s'est trompé de route Mais il a refusé vraiment Pourquoi Jonas a refusé de partir ? Et son ancienne vie La colère qui était à Jonas Depuis qu'il était tout petit Il n'a pas traité cela Même quand il appartenait au Seigneur Qu'il le serve Dieu Quel est l'esprit que le diable a passé par pour suivre Jonas ? Et avec quoi il voulait tuer Jonas ? Cet esprit de colère Quand tu regardes la Bible Et tu vas voir la fin du livre de Jonas Il était en colère avec Dieu Il ne s'est pas réconcilié avec Dieu Le livre de Jonas est fini Là où il était en colère Il ne s'est pas réconcilié avec Dieu Parce que Dieu l'a envoyé d'aller prêcher aux gens de Ninive Et il n'aimait pas les Ninivites Et les gens de cette ville-là ont fait quelque chose à eux Et ils pensaient encore à cela Jésus était le fondement de la vie de Jonas Mais qu'est-ce qu'il a fait pour construire Et bâtir une maison sur ce sous-battement ? La colère Et Satan a appris la même chose Il a suivi Jonas Et dans son ministère Je ne sais même pas comment Jonas a terminé Mais la fin du livre de Jonas Il était en colère Il était fâché Dois et moi Quelle maison nous sommes en train de bâtir sur Jésus ? Quelle maison nous sommes en train de construire sur Jésus Qui est le sous-bassement ? Et quel est vraiment le fondement de notre vie ? Les fétiches Les traditions, les coutumes de nos villages Les hommes, les gens Et sur quoi notre vie est fondée ? Sur quoi notre vie est fondée ? Quand tu fais la délivrance de certaines personnes Et tu vas voir qu'il y a des esprits en eux Cet esprit-là commence à te parler Il va dire Celui-là nous appartient Celui-là nous appartient Laissez-nous ensemble Celui-là nous appartient Celui-là nous appartient Parce que cette personne ne s'est pas séparée d'eux jusqu'à présent Il ne s'est pas séparée d'eux jusqu'à présent C'est un chrétien mais il ne s'est pas séparée d'eux Il y a beaucoup qui sont des chrétiens Dans l'église mais ils ne se sont pas séparés de leur tradition Beaucoup sont chrétiens dans l'église Mais ils ne se sont pas séparés de leur religion Beaucoup sont chrétiens dans l'église Mais c'est les actes de leurs anciennes vies qui les suivent Et ce n'est pas seulement Jonas Quand tu lis l'Épître au Galax Là-bas nous allons voir un homme Il a servi Dieu Et tu vas voir que ce sont les mêmes oeuvres de l'ancienne vie Qui l'ont suivi Moi je dirais à toi et à moi Avant que tu ne te convertisses Quelles étaient les oeuvres que tu faisais ? Fais attention à toi-même Parce que Satan vient te chercher avec ses mêmes oeuvres Dans ton ministère il vient te chercher avec ses mêmes oeuvres Avant que tu ne rentres dans ta destinée Il viendra te chercher avec les mêmes oeuvres Un jour J'étais en train d'écouter un homme Il était très loin Il y a l'Esprit de Dieu qui est reposé sur lui Quand j'étais en train de l'écouter Le Seigneur m'a révélé quelque chose dans mon coeur Ce n'est pas comme si je le voyais sur un écran Comme à la télé Mais dans mon coeur le Seigneur m'a révélé quelque chose Et concernant ce tome-là Celui-là qui est en train de prêcher Il a dit L'ancienne vie de ce tome-là Il est en train de le fatiguer jusqu'à présent Il est en train de combattre Mais c'est son ancienne vie qui est en train de le combattre Il faut prier pour lui Sinon son ancienne vie va prendre la victoire sur lui Les oeuvres qu'il faisait Les actes qu'il posait avant qu'il ne me rencontre Les actes qu'il posait avant qu'il ne me rencontre Cette même chose est en lui Prie pour lui Sinon ils vont prendre autorité sur lui La parole-là je sais que ça venait du Seigneur Je ne l'ai pas prie autant et ce serait important Mais la personne qui prêchait parce que j'avais très confiance en lui Cette personne était très loin Cet après-midi Le jour où je l'ai prie Ce même soir Quelqu'un m'a appelé au téléphone Je ne sais pas si le Seigneur a fait exprès De me faire appeler par cette personne Pour prier pour ce qu'il m'a révélé Ce même jour Quelqu'un m'a appelé au téléphone Il a dit pasteur Je suis ici même tout de suite J'ai vu un tel Il est venu à l'hôtel Il est venu me donner de l'argent Il a pris une fille Ils sont rentrés dans une chambre de passe Et moi j'ai dit peut-être qu'ils sont montés dans la chambre Ils sont en train de prier Je ne voulais pas croire C'était trop grand pour mes pensées Et il a dit pasteur Ce n'est pas ça La personne avec qui il est parti Je connais cette personne aussi Et c'est l'oeuvre qu'elle fait ici Je connais Si le Seigneur ne m'avait pas parlé avant cela En aucune manière je ne pouvais croire Et en aucune manière je ne pouvais pas comprendre Et continue et demeure dans la prière pour toi-même Et pour tous tes pères spirituels Parce que Satan ne va pas chercher loin Et comment tu as commencé Comment tu es venu au Seigneur Et il va venir et reconduire cette même chose dans ta vie Avec cette même chose Si ce n'est pas vrai Et lisez Galat chapitre 2 verset 11 Je vous demande Avant de lire ce passage Quel est le disciple de Jésus qui est devenu le traître ? Et il a reconnu publiquement Il a rénié Jésus publiquement Qui a commis l'hypocrisie Pierre N'est-ce pas ? Dans Galat chapitre 2 verset 11 Pierre anhet Pierre n'a l'étonne pour toi-même Paul roya a l'étonne pour toi-même C'est tout à fait Il a dit que moi-même C'est tout à fait Mais c'est tout à fait Je vous demande. Quand il a connu Jésus, Pierre était hypocrite, il a déreigné Jésus. Maintenant, il a connu Jésus, il a reçu le Saint-Esprit, il s'est vraiment converti. Mais ici, il y a deux cas, ceux qui n'ont même pas fait la vraie repentance, Satan les suit avec leurs anciennes vies. Jusqu'au moment où ils ont une vraie repentance, quand tu t'es répandu sincèrement, même quand tu rentres dans ton ministère, Satan va venir avec ton ancienne vie pour t'attaquer. Pierre était hypocrite, il a régné Jésus, et maintenant il a connu Jésus, il a reçu le Saint-Esprit, il est en train de prêcher, il a même fait marcher les paradigmes. Mais ici, l'esprit de l'hypocrisie a suivi Pierre, ils sont allés à Nidre-Antioche, ils ont mangé avec les païens, les incroyants, Pierre a mangé avec eux. Maintenant, et quand les croyants sont venus, il s'est esquivé, il a dissimulé comme s'il ne les connaît pas du tout. Il les a considérés comme des personnes suives, il s'est éloigné d'eux. Paul n'a pas laissé passer ça comme ça, il l'appelait publiquement, il l'a traité d'hypocrite devant tout le monde. Ce même esprit d'hypocrisie a suivi Pierre, la même chose qu'il avait avant qu'il reçoive le Saint-Esprit, ce même caractère l'a suivi. Tu vois beaucoup de grands pasteurs qui tombent, il y a beaucoup, c'est le fondement-là. Et le fondement de leur vie, il y avait des oeuvres et que les choses qu'ils faisaient, Satan les a suivis. Il a pris l'esprit de l'adultère qui les a suivis. Certains parlent beaucoup. Il y a d'autres qui ne peuvent pas garder de secret, ils parlent trop. Et il y a beaucoup d'actes. Il a suivi Elie, la même violence qu'avait Elie avant sa conversion et il a agi de même, même qu'il ait connu le Seigneur. Le prophète Moïse, l'impatience qu'il avait. Il a tué un Égyptien dans un purée avec un juif, il a enterré le galard dans l'Esprit. Et quand le Seigneur l'appelait, il a été ouin et il est venu avec cette même impatience. Il a frappé le rocher deux fois pendant qu'il servait le Seigneur. Tout cela, c'est le fondement. Les fondements qui ont suivi ces grands serviteurs de Dieu et les a fait tomber. Et c'est ce fondement qui suit beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Les esprits que nous vivons avec bien avant que nous connaissions le Seigneur. L'utilisation des drogues. Tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, ce même esprit te suit toujours. L'esprit de fondement. L'esprit de fondement. Le fondement. Le mauvais fondement. Qui est en train de suivre beaucoup de personnes et de les détruire. C'est pourquoi ce matin. Le Seigneur te conseille t'avertir. Matthieu, chapitre 9, verset 2. Matthieu, chapitre 2, verset 9. Chapitre 9, verset 2. Est-ce que l'homme-là était venu pour que Jésus lui pardonne les péchés? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce matin? L'homme est venu. Il est paralysé des drogues. Il a besoin de la guérison. Quelle est la première chose que Jésus a traité d'abord? Il a dit tes péchés te sont pardonnés. Parce que dans l'ancienne vie de l'homme. Les anciennes oeuvres qui lui ont amené cette maladie. Et il est en train de souffrir avec les conséquences de cette maladie. Je n'ai pas dit que c'est tout le monde. Mais il y a des personnes ici. Ils ont des enchantements dans leur corps. Et ces enchantements-là les ont atteints quand ils étaient dans leurs anciennes vies. Pourquoi la prière ne finit pas pour beaucoup d'entre eux? Et les anciens actes qu'ils ont posés en ce temps-là. Ils n'ont pas voulu que la parole de Dieu détruise ces mauvaises anciennes oeuvres. C'est pourquoi ils souffrent encore de maladies. Jusqu'à présent ils sont en train de souffrir de maladies. Jusqu'à présent il y a beaucoup qui sont fatigués dans leur corps. Comme ce homme-là. Pourquoi celui-là a été libéré? Parce que ce homme-là a eu une vraie repentance. Il n'a pas seulement coulé les larmes. Mais il a reçu la parole du Seigneur. Et il s'est répandu de ces mauvaises oeuvres. Jésus ne pardonne jamais le péché de personne si tu ne viens pas avec une vraie repentance. Et le prononcer seulement de la bouche non. Mais résoudre, résoudre que tu ne vas plus recommencer. Et il te donnera la guérison parfaite. Pourquoi vous comprenez cela? Il y a beaucoup qui pensent que leur délivrance dépend de la prière. La prière va te donner une délivrance temporaire. Peut-être qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous serez étonnés. On a prié pour moi, pour ma maladie. On a prié pour moi, pour ceci ou pour cela. Et la prière te donne une délivrance temporaire. Mais la parole de Dieu te donne une délivrance éternelle. La prière te donne une délivrance temporaire, mais la parole de Dieu te donne une délivrance éternelle. Aujourd'hui, on prie pour toi. Et soit délivré d'une main des démons, soit délivré d'un mauvais esprit, les démons vont partir. Mais, si la parole de Dieu ne donne pas là, ils reviendront encore. Mais la personne qui a reçu la parole de Dieu dans son cœur, les esprits de l'ancienne vie ne reviendront plus pour œuvrer dans la vie de cette personne. Ça ne va pas durer, nous allons rentrer dans ce message-là tout de suite. Pourquoi les esprits de l'ancienne vie ont la victoire sur nous? C'est pourquoi le chrétien? Toi qui es là aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en train de te suivre de ta vie passée? Qu'est-ce que Satan est en train de prendre de ton ancienne vie pour te suivre encore? Dans ton ministère, qu'est-ce qu'il est en train de prendre dans ton ancienne vie pour te poursuivre avec? Comment il l'a poursuivi, Pierre, avec l'hypocrisie? Nous, grâce à Dieu, Pierre a bien fini. Le Seigneur a prié pour lui. Tu as commencé le ministère, ce n'est pas tout. Vraiment, ton ancienne vie, ce n'est pas tous les actes que tu posais là-bas, mais Satan va en prendre et il va te poursuivre avec jusqu'à la mort. Il va te poursuivre avec cela jusqu'à la mort. Et chaque fois qu'il a l'occasion, il va essayer de rentrer avec ça dans ta vie. C'est pourquoi traite bien ta vie avec le Seigneur. Comment est-ce que tu vas traiter ta ancienne vie pour vaincre ces mauvais esprits, ces mauvais comportements? Et pourquoi ces fondements anciens-là, ils rentrent dans notre vie? Quand nous sommes rentrés dans notre destinée, ils viennent pour détruire notre vie. Et je connais des serviteurs de Dieu. Avant leur conversion, ils ne pouvaient pas dire à des femmes non. Non, mais quand ils se sont convertis, ils sont baptisés, ils sont dans le ministère, ils sont en train de faire des miracles. Mais jusqu'à présent, ce même esprit les a suivis pour les faire tomber. Satan ne va pas les chercher loin. Le même esprit qui les a suivis pour les faire tomber, parce que leur conversion n'a pas été bien fait. Même s'ils se sont bien convertis, ils n'ont pas bâti le fondement sur un roc qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi ces choses-là ont la victoire sur eux. Parce que notre maison n'a pas été bien fondée. Cela veut dire que la conversion n'a pas été bien faite. Si je dis que la conversion n'a pas été bien faite, il y a beaucoup qui vont être troublés. Mais le pasteur peut nous parler de son témoignage. Lui, il s'est converti, il a cru en Jésus. Après, il est allé faire 14 ans dans l'idolâtrie. Après cela, le Seigneur lui a montré son péché. Et il est venu au Seigneur. Et il a commencé à servir le Seigneur, n'est-ce pas ? 14 ans. Et il était converti déjà. Il fréquentait l'église. Et il le conduisait même. Il était même officier. Il prenait la table du Seigneur. Et il allait aussi servir. Et ça, c'est quelle sorte de conversion ? Il était parti pour être guéri. Il a répété la confession de foi devant le pasteur. L'ancienne vie était dans ça. Le fétichisme. Comme la conversion était mauvaise, ce sont ces mêmes esprits qui sont rentrés. et on va continuer dans la routine. De cette même manière, beaucoup sont venus de ces églises. Ils ont confessé devant le pasteur. Oui, nous nous convertissons devant le pasteur. Comment le pasteur a fait autant passer l'esprit d'adultère qui les suivait ? Ils sont chrétiens. Ils sont malheurs de choral. Ils sont dans l'intercession. Mais ils ne peuvent pas arrêter la formication. Que le Saint-Esprit te convainc de t'empêcher et que tu reconnaisses Jésus comme ton sauveur. Et ce jour-là, il sera le fondement de ta vie. Ce n'est pas tout. Le fondement de cette maison, c'est des rocs qui doivent être les briques pour construire la maison. Cela est posé avec la parole de Dieu. C'est pourquoi avant de continuer, je ne veux pas que personne ne soutienne des rocs. Mais si tu as remarqué, ce sont tes mauvais actes qui t'ont donné cette maladie. On est en train de prier, on fait tout, mais les œuvres que l'acte que tu faisais, tu ne l'aurais pas arrêté. Si tu veux qu'on prie pour toi, on va prier pour toi. Sinon, nous allons continuer. Nous allons avoir des facteurs maintenant. Ce qui est en train d'empêcher les gens de vaincre les mauvais fondements de la vie ancienne. Le jour où moi, je me suis convertie. Je ne pouvais pas comprendre ni expliquer. Le Seigneur avait le fouet derrière moi. Quand moi, je me suis convertie le jour-là, j'ai couru partout pour chercher l'église. C'était un jeudi. Ce jeudi-là, la première église que je veux, je suis rentrée là-bas. J'ai fait cela parce qu'il y avait quelqu'un qui avait le fouet derrière moi. Pas parce que j'ai vu Jésus, j'ai connu Jésus. C'est après quand le Seigneur s'est révélé à moi. Et j'ai vu le Seigneur, j'ai connu le Seigneur. Il y a la confession de foi et il y a la vraie repentance. Le jour même de ta repentance. Et ta vie est fondée sur Jésus. Mais ce n'est pas tout. N'importe quelle direction que tu te trouves, n'importe quelle option dans laquelle tu te trouves, le diable va passer par ton ancienne vie pour te poursuivre. Si c'est l'esprit de la doutère, fais attention à toi-même. Si c'est l'esprit de l'orgueil, fais attention à toi-même. Si c'est l'esprit de vol, fais attention à toi-même. Parce qu'il ne va pas te laisser tranquille. Il te suivra. Qu'est-ce qui fera que tu pourras vivre ? Nous allons parler bientôt sur ces choses. C'est pourquoi vous, vous venez devant. Si vous n'êtes pas nombreux. Je vous en supplie, ceux qui se sont levés, c'est eux seulement qui doivent venir devant. Que personne d'autre ne se joigne à ces personnes-là. Que personne ne se joigne à ces personnes-là. Que personne ne se lève qui ne s'était pas aidé avant. L'homme a paralysé. Il a fait quelque chose pour être paralysé de deux côtés. La Bible ne nous le dit pas. Pour que l'homme soit guéri et son péché doit être pardonné. Pour que son péché lui soit pardonné. Il fallait qu'il résout dans son cœur de ne plus répéter les actes passés qu'il commettait. Le Seigneur a besoin des actes après les larmes. Qu'est-ce qui est en train de bloquer l'homme-là ? Le fondement de sa vie. A cause du temps je vais demander au pasteur de s'approcher et de prier pour ces personnes. Mais avant cela je ne vous connais pas. Je ne sais pas ce que vous avez mais parmi vous qui va résoudre et l'événement est décidé à partir de tout de suite. Et ce dont le Seigneur t'a parlé et que c'est cette chose-là qui a causé la maladie dans ton corps. C'est toi-même tu sais que tu as fait cette erreur. Qui est prêt à lever la main et dire au Seigneur Seigneur je ne recommencerai plus cet acte. Alléluia. On va prier pour toi que la maladie va partir. Ça c'est bien. Mais si tu commets encore l'acte le même esprit reviendra il viendra te suivre encore. Il ne va pas te laisser tranquille. Ça c'est de certaines maladies sont des maladies cachées. On ne peut pas parler de certaines maladies que ça fait roux. Pose la main sur ton cœur. Je vous remercie. 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 Seigneur, Je vous remercie. 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 Amen. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.